Vous êtes sur RTL. Patrick Povodar, je me tourne vers vous parce que ce Chirac dont on parle beaucoup depuis plusieurs heures, vous, vous l'avez interviewé à de nombreuses reprises. Il était comment quand on devait l'affronter comme ça, quand on l'avait en face de lui ? Quels souvenirs vous en gardez ? C'est vrai qu'il était assez pudique, il se livrait peu. Au début, assez méfiant vis-à-vis des journalistes, un peu comme François Mitterrand quand il arrive au pouvoir parce qu'il estime que les journalistes sont toujours acquis à la cause de l'autre. Après, il renifle, il sent, mais il était moins à l'aise avec les journalistes qu'il ne l'était avec les paysans de Corrèze. On vient d'en parler à l'instant. En fait, on disait, il l'a dit dans une de ses dernières interventions, je vais aller voter Hollande. Eh bien, il n'a pas voté Hollande. Pourquoi il n'a pas voté Hollande ? C'est parce qu'il a voté par procuration et Bernadette Chirac m'a dit qu'il tenait la procuration. On m'a dit qu'elle a voté Sarkozy pour lui. Donc elle n'a pas tenu l'engagement qu'elle devait tenir. Mais vous sentiez un homme sincère ou pas quand vous l'aviez en face de vous ? Oui, alors je pense qu'il mentait assez souvent, disons la vérité. Il était assez en matière de... Super menteux. Voilà. Mais il avait sa vérité. Il avait sa vérité. Et cette vérité-là, mine de rien, elle plaisait beaucoup aux Français. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure François Hollande le saluer pour un homme d'État, mais aussi pour l'ami des Français. Et c'est vrai que les gens se ressentent assez proches de lui, même avec ce petit côté borderline qu'ils aimaient assez, qui lui ressemblait au fond d'une façon, qui leur ressemblait. Et je crois qu'il avait sa franchise et son engagement. Et puis là, surtout, il avait un cuir épais. Qu'est-ce qu'il a pu recevoir comme coup tout au long de sa carrière ? On se souvient de l'image des guignols avec les couteaux dans le dos et lui qui disait ça picote, ça picote au moment de la campagne 93-95 face à Édouard Belladieu.